... La Chambre régionale de métier de Lomé perçut sa série de remises à niveau à l'endroit de ses membres afin que ceux-ci puissent mieux appréhender et faire face aux nouvelles exigences de l'heure liées à leur métier. Cette formation a été financée par l'appui du chef de l'Etat par rapport aux besoins exprimés par la Chambre de métier pour le renforcement de cette capacité et qu'ils apprennent à travailler même sur les têtes des blanches ou des blancs. Aujourd'hui, nos coiffeuses n'arrivent pas à le faire parce qu'ils ne maîtrisent pas les techniques de ces chevelules-là. Donc, après cette formation, je pense qu'ils seront bien outillés. À la suite des couturiers, c'est tout le temps des coiffeuses et coiffeurs de rentrer en scène. Débuté ce 20 janvier au siège de la Chambre, cette formation de deux jours va porter sur la coloration et l'extension des cheveux. Elle sera assurée par cette experte en la matière, soit au moins 34 années de métier déjà à son compteur, une Togolaise résidant en France. L'idée, c'est de leur expliquer l'importance des cheveux, l'importance du cure chevelu. En général, on s'occupe des cheveux, mais on oublie la base des cheveux, c'est le cure chevelu. C'est leur expliquer la durée, comment ils constituent les cheveux, comment c'est précieux, parce que c'est avec ça qu'on travaille. Et si on arrive à le préserver, à savoir faire un bon diagnostic, si on veut faire des extensions, si on veut les colorer, si on veut les décolorer, il y a des règles à respecter. À la fin de ces deux jours de partage théorique et pratique, des lots d'équipements subventionnés seront mis à la disposition des participants. Cette session fait partie d'une série de formations financées par la présidence de la République togolaise à travers le programme d'appui aux populations vulnérables, PAPV. Après cette vague, quatre autres sont attendus pour la même formation, soit dix jours pour l'ensemble des participants.